Bonjour, dans cette vidéo on va corriger l'exercice suivant. Soit x un nombre réel strictement positif, cela veut dire que x est strictement supérieur à 0. Comparer racine carrée de x plus 1 plus la racine carrée de x et la racine carrée de x plus 1 plus la racine carrée de x plus 2. Une première remarque, on a ici la racine carrée de x plus 1 et la racine carrée de x plus 1 répétée dans les deux nombres. Cela veut dire que pour comparer ces deux nombres, ce premier nombre et ce deuxième nombre, il suffit de comparer la racine carrée de x et la racine carrée de x plus 2. Pour comparer la racine carrée de x et la racine carrée de x plus 2, il suffit tout simplement de comparer x et x plus 2. Et pour comparer x et x plus 2, il suffit tout simplement de déterminer le signe de la différence de ces deux nombres. Autrement dit, on va calculer la différence de x et x plus 2. La différence, c'est quoi ? La différence, c'est moins x moins le deuxième nombre, x plus 2. On a x moins entre parenthèses, x plus 2 égale x moins. On va supprimer les parenthèses, mais on va changer le signe des termes qui se trouvent entre la parenthèse. x devient moins x, plus 2 devient moins 2. x moins x égale à 0, le reste c'est moins 2. Moins 2 est un nombre négatif. Puisque moins 2 est un nombre négatif, alors x, la différence de x et x plus 2, alors x, on peut l'écrire ici, alors x moins x plus 2 est strictement inférieur à 0, parce que moins 2 est strictement inférieur à 0. Donc, qu'est-ce qu'on conclut ? On peut conclure que le premier nombre, si par exemple on a a moins b est strictement inférieur à 0, donc a est strictement inférieur à b. Le premier nombre a est strictement inférieur au deuxième nombre b. Alors, on peut conclure que le premier nombre x est strictement inférieur au deuxième nombre. Le deuxième nombre, c'est bien x plus 2. Et maintenant, on peut bien prendre les racines carrées de chaque nombre, parce que x est un nombre positif. x est strictement supérieur à 0. Bien sûr, x plus 2 est un nombre positif, parce que x plus 2 est strictement supérieur à 2. Ces deux nombres sont positifs, alors on peut bien prendre la racine carrée de chaque nombre. Alors, la racine carrée de x est strictement inférieure à la racine carrée de x plus 2. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va ajouter le nombre la racine carrée de x plus 1 à notre inégalité. Alors, la racine carrée de x plus la racine carrée de x plus 1 ou la racine carrée de x plus 1 plus la racine carrée de x est strictement inférieure à la racine carrée de x plus 1 plus la racine carrée de x plus 2. Voilà, on a bien comparé les deux nombres. La racine carrée de x plus 1 plus la racine carrée de x est strictement inférieure à la racine carrée de x plus 1 plus la racine carrée de x plus 2. On a bien terminé cet exercice. A très bientôt.